Bonjour, alors deuxième vidéo aujourd'hui sur Talking Angela. Alors je vais vous lire une petite chose qui pourrait décrire ce qu'il vous dirait. Alors, je vous lis ce qu'il est écrit. Mon nom est Talking Angela et je vous observe par mes yeux. Je suis vraiment un vieil homme effrayant. Je commence en vous posant des questions comme votre nom, où vous vivez, et je demande de vous montrer dans l'objectif de la caméra. Alors comme je vous disais tantôt, il peut vous voir. Je connais maintenant vos codes secrets et tous vos infos aussi. Attention, je sais plus de choses que vous ne vous le pensiez. Si vous dites Illuminati, j'allumerai sûrement votre flash. Si vous essayez de me supprimer, votre téléphone sera sûrement hacké. Si je peux vous voir grâce à votre appareil photo, et je peux prendre des photos de vous quand bon me semble. Si je veux, je pourrais me rendre chez vous quand vos parents ne sont pas chez vous. La nuit, dans le fond, ils pourraient venir chez vous quand ça lui semble, si c'est votre adresse bien sûr. Mais une fois que vous téléchargez mon application, vous pouvez essayer de me supprimer, mais il n'y aura aucun retour. Parce que votre téléphone cellulaire ou votre appareil sera hacké. Alors on va vous lire un autre, une expérience d'une fille. La fille, c'est une femme de Justin Bieber, puis elle a demandé à Tolkien Angela cette question. Qui est mon idole? Puis le chat a répondu, «Sûrement Justin Bieber vu le nombre de posters derrière toi. » Et on va vous lire un autre... Un message important pour toi. Attention, ne téléchargez pas Tolkien Angela. C'est un hacker assis derrière une webcam qui est capable de vous voir, mais vous, vous ne pouvez pas le voir. Angela vous pose des questions très personnelles et perverses. À la seconde, vous tapez sur le bouton télécharger, et quand vos informations personnelles vont, où cet hacker est peut être n'importe où il est. Il peut être n'importe où il est. Ils vont savoir votre nom, votre adresse, vos parents, savoir tout. Ne téléchargez pas cette application. Une autre expérience de la fille, d'une autre fille. C'est en anglais, genre le chat a demandé son nom et son adresse. Elle a donné des fakes, et le chat a dit, « Non, je sais que tu t'appelles le vrai nom de la fille, et que tu habites la vraie adresse de la fille. » Après, elle a mis son doigt sur la caméra avant, et elle a dit, « Enlève ton doigt, je ne te vois plus. » Et elle connaissait toute sa vie. Elle disait des questions perverses, et la fille a demandé, « Are you a pédophile? » Elle a dit oui, et qu'elle aimait ça. Ensuite, la fille a dit, « Illuminati » et son flash s'est allumé, et a pris plein de photos d'elle. Puis le chat crashait son téléphone. Genre le chat, ça va aussi pour les autres applications. La fille a voulu poster une conversation avec le chat sur Twitter pour prévenir que c'est dangereux, et le chat a dit, « Pourquoi tu parles de nous sur Twitter? » Et dès qu'elle a déverrouillé son téléphone, il y avait un rire féminin. Elle ne pouvait pas désinstaller, ça ne marchait pas, ou alors le jeu revenait. Une fois, elle a réussi à désinstaller, et avant de changer de téléphone, parce qu'il était piraté, la fille a reçu un appel masqué qui disait en anglais, « Je sais tout de ta vie. » Alors, c'est très important de ne pas la télécharger, parce que... Et on peut vous montrer la photo de l'homme. C'est de ma question. Ça serait... Le pédophile. Alors, c'est ça. Alors, c'est très dangereux, cette application. On ne sait pas si tout est vrai, ou s'il y a quelques rumeurs. Mais on sait que, oui, c'est vraiment quelqu'un qui est derrière. On ne peut pas prendre toutes les choses que le monde dise à la lettre. Mais pour savoir qu'il y a quelqu'un qui nous regarde derrière et que c'est un pédophile, ça, ça peut être confirmé. Alors, merci. À bientôt.